Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1133 du ZapImage. On commence tout d'abord avec l'anniversaire de Steven Gerrard qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Donc bon anniversaire à l'ancien joueur de Liverpool. Il a quand même passé plus de 17 ans avec cette équipe anglaise. Donc regardez son palmarès impressionnant. Donc en tout 748 matchs tout au long de sa carrière. 212 buts, c'est plutôt pas mal pour un milieu de terrain. 114 cap avec l'équipe anglaise. Une ligue des champions remportée, c'était en 2005 avec cette finale historique entre l'équipe de Liverpool et l'équipe de la C-Milan. Une coupe de l'UFA, une super coupe d'Europe. 3 fois la Ligue Cup, enfin 2 fois la FA Cup. C'est vrai qu'il n'a jamais remporté la première ligue Steven Gerrard. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite direction l'Allemagne, on va parler du match avancé de la 29ème journée du championnat allemand. Hier soir entre Fribourg et l'équipe du Bayer Leverkusen. Et c'est l'équipe visiteuse, donc le Bayer Leverkusen qui a réalisé le gros coup en venant s'imposer seulement 1-0. Et ça donne 3 points à la fin du compte. Donc c'est la jeune pépite Kaya Werth qui a marqué l'unique but de la rencontre. Donc l'Everkusen 3ème s'impose par la plus petite démarche face à Fribourg 8ème. Donc très belle opération au classement pour l'Everkusen qui remonte à la 3ème place. Donc on revient sur Kaya Werth, buteur hier. Et sur une série impressionnante, donc sur les 6 derniers matchs, c'est quand même 7 buts pour le jeune Allemand qui a seulement 20 ans. Donc impressionnant quand même actuellement. Kaya Werth et pour finir avec lui, donc encore buteur hier face à Fribourg. Il est le plus jeune joueur de l'histoire du championnat allemand à atteindre la barre des 35 buts en Wodensliga. Donc voilà encore un record qui est tombé pour le jeune Allemand. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée. Donc ça joue dans le championnat allemand aujourd'hui. Donc 4 matchs à 15h30 et 1 match à 18h30. C'est le Bayer Munich qui reçoit l'équipe de Düsseldorf. Ensuite les gars, on va parler de 2 mauvaises nouvelles pour l'équipe du Borussia Dortmund qui jouera elle demain contre l'équipe de Paderborn. Donc officiel, Lucia Favre a annoncé en conférence de presse que Mahmoud Daoud ne rejouerait plus de la saison. L'Allemand d'origine syrienne est gravement touché au genou. Donc lui, il était titulaire il y a quelques jours contre l'équipe du Bayer pour le choc pour ce championnat allemand. Donc du coup, il est forfait jusqu'à la fin de saison. Donc gros coup dur pour lui et surtout pour l'équipe du Borussia Dortmund. Et demain aussi, un autre joueur important de l'équipe est forfait. Donc c'est Allende touché au genou et forfait pour affronter Paderborn demain. Ensuite, un petit bilan les gars du championnat allemand depuis la reprise des matchs. Donc en tout, il y a eu 3 journées qui se sont disputées. 27 matchs, 84 buts quand même. C'est plutôt pas mal, ce qui fait un ratio de quasiment 3 buts par match. 12 victoires à l'extérieur, 15 victoires à domicile après plusieurs mois d'arrêt. C'est plutôt pas mal. Donc il faut le dire les gars que le championnat allemand quand même, il est vraiment plaisant à regarder parce qu'il y a beaucoup de buts chaque match. Ensuite, direction l'Autriche, on va parler du FC Red Bull. Salzbourg remporte la Coupe d'Autriche 2020 en battant l'Austria Lusteno. Donc c'est une équipe de deuxième division autrichienne. Donc c'était hier la finale. Donc Red Bull Salzbourg s'imposait 5-0 lors de cette finale de Coupe d'Autriche. Donc félicitations à eux. Et on peut voir que les supporters des deux équipes ont pu regarder la finale de la Coupe d'Autriche depuis leur voiture en drive-in. Donc quelques photos les gars de ce mode de regarder des matchs depuis sa voiture. Ensuite, cette fois-ci les gars, direction la Serbie et officielle l'Etoile Rouge de Belgrade est sacrée championne de Serbie pour la troisième fois d'affilée et la 31e fois de son histoire. Parce qu'hier, l'Etoile Rouge de Belgrade, qui a déjà remporté quand même dans le passé la Ligue des Champions, hier elle s'est imposée 5-0 à l'extérieur dans son championnat serbe. Donc félicitations à l'Etoile Rouge. Ensuite, cette fois-ci, direction la Suisse. On peut voir que le championnat Suisse reprendra le 19 juin prochain à huis clos. Et c'est officiel. Donc chaque jour les gars, je vous annonce qu'un nouveau championnat va reprendre. Donc cette fois-ci, c'est le championnat Suisse qui va reprendre d'ici 3 semaines. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, le Paris Saint-Germain s'imposait en finale de Coupe de France face à la JOCR 1-0 et réalisait le triplé Ligue 1, Coupe de la Ligue et Coupe de France. Donc c'était il y a 5 ans que le PSG avait réalisé le triplé. Bon, ils l'ont fait quand même plusieurs fois ces dernières années. Ensuite, cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, Chelsea remportait la deuxième Europa League de son histoire en battant l'équipe de Arsenal 4-1. Je me souviens du gros match de Eden Hazard. C'était son dernier match en plus avec l'équipe des Blues. Donc il y a déjà un an, jour pour jour, c'était le succès de Chelsea en Europa League. Ensuite officiel, la LFP autorise les matchs amicaux en juillet pour préparer la saison prochaine. Donc déjà, Michel Olaz, les gars, il va péter un câble quand même parce que lui voulait absolument que le championnat reprenne. Mais on peut voir que la LFP autorise les matchs amicaux, mais pas les matchs officiels. C'est incroyable. Donc un petit rappel des faits. Donc 28 avril dernier, le gouvernement acte la fin des championnats en France. Donc 29 mai. Donc les clubs français peuvent reprendre l'entraînement à compter du 2 juin. Donc les matchs amicaux pourront être organisés en juillet. Donc football en amical en juillet, c'est possible. Mais football dans un cadre officiel, c'est interdit. Donc c'est incompréhensible quand même ce qu'a décidé la LFP. Ensuite, cette fois-ci, on va prendre la direction de l'Italie. Donc le championnat italien repartira finalement le 19 juin. Atalanta, ça soit l'eau et l'affiche prévue. Le choix est simple. L'équipe de la ville de Bergam, symbole de l'épidémie contre la dernière équipe ayant joué avant l'interruption. Donc voilà pourquoi ça sera le premier match qui reprendra lors de la reprise du championnat italien. Donc la Serie A reprendra le 20 et 21 juin avec des matchs en retard. Donc Atalanta, ça soit l'eau, ce sera le match en premier qui sera disputé. Il y aura aussi Elas Véron, Cagliari, l'Inter contre la Sampdoria et Torino contre Parme. Et la 27e journée reprendra, elle, le 22 juin. Ensuite, des nouvelles de David Luiz, le défenseur brésilien de l'équipe de Arsenal qui ne devrait pas être prolongé par Arsenal en fin de saison. La fin de son contrat, c'est dans un mois. A l'issue de la saison, pourrait faire son retour à Benfica, son premier club en Europe. Donc on a une petite info sur David Luiz, l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Il pourrait retourner du côté du Portugal. Ensuite, selon la Gazetta italienne, Naples souhaite prolonger le contrat de la pépite espagnole Fabienne Ruiz. Vraiment un genre tellement sous-côté des gars, ce milieu espagnol qui évolue du côté de Naples. Donc il a 24 ans, donc ils aimeraient le prolonger jusqu'en 2025 avec une clause libératoire fixée à 100 millions d'euros. Je sais que les deux grosses équipes en Espagne, le Real et le Barça, avaient des vues sur le milieu espagnol. Donc Naples, du coup, souhaite prolonger son contrat. Ensuite, regardez la une aujourd'hui du journal Asse et ça parle de Karim Benzema. Donc le Real Madrid affronte la Liga et la Ligue des Champions avec le Français comme unique buteur. Pourquoi ? Parce qu'avec la blessure de Jovic, il y a Mariano Diaz qui joue très peu la présence du Français. Actuellement 19 buts et 91% du temps de jeu. Total disputé et indispensable. Voilà, l'équipe du Real Madrid, c'est avec le Real Madrid. Pour ce Mercato 2020, il doit absolument recruter un numéro 9 pour de temps en temps laisser souffler Karim Benzema. Parce que Jovic, on peut voir qu'il est souvent blessé quand il est apte, il est décevant. Et Mariano Diaz, c'est la même chose. Donc je pense qu'il y aura un numéro 9 qui va arriver au Real cet été. Mais voilà pour cette fin de saison, les gars. Karim Benzema, c'est un joueur indispensable à cette équipe. Meringue, on continue avec l'attaquant français. Donc pour cette saison, les gars, c'est un joueur indispensable. Mais peut-être dans le futur, les gars. C'est ces dernières années du côté du Real. Parce qu'il commence à se faire vieux, Benzema. Il a quand même 32 ans. Et Benzema préparait un coup de tonnerre pour son avenir. Donc selon les informations du quotidien espagnol Asse. Donc l'édition d'aujourd'hui. Benzema souhaiterait retourner à l'Olympique Lyonnais à la fin de son contrat au Real Madrid. Avant de raccrocher les crampons. Une façon de boucler la boucle. Il faut dire qu'à 34 ans en 2022. Parce qu'actuellement, il a 32 ans. Le français pourrait avoir bien du mal à se frayer un chemin dans une attaque potentiellement composée d'Alande. Et peut-être même de Kylian Mbappé. Donc deux potentiels recrues du Real Madrid dans les futures années. Donc voilà, Benzema pourrait finir pourquoi pas sa carrière en Liga du côté de Lyon. Son club formateur. Donc on peut voir quand même que c'est certainement les derniers mois du côté du Real Madrid. Pour l'attaquant français. Ensuite, pour continuer avec le Real Madrid. Donc il n'y a pas que Karim Benzema, les gars. Qui arrive en fin de carrière. Il y a pas mal de joueurs cadres de cette équipe du Real. Il va falloir remplacer par des joueurs beaucoup plus jeunes. Donc les trentenaires de l'équipe. Donc Modric, 34 ans. Ramos, 34 ans. Donc des joueurs qui sont en fin de carrière. Il va falloir absolument remplacer dans le futur. Benzema qu'on a parlé juste avant. 32 ans. Marcelo, la même chose. 32 ans. Bell, Krause et Nacho. Aussi 30 ans. Donc il y a pas mal de trentenaires dans cette équipe. Meringue. Ensuite, les gars. On va parler de Thibaut Courtois. 0,67 buts encaissés par match. Et au black 0,78 buts encaissés par match. Ils sont à la lutte pour remporter le trophée Zamora. Du meilleur gardien de la Liga. Donc ça va se jouer entre Courtois et au black. Et concernant le trophée Pichichi. Donc le meilleur buteur du championnat espagnol. Donc Benzema, 14 buts. Affronte Messi, 19 buts. Bon là, c'est compliqué bien sûr pour Benzema de rattraper Léo Messi. Donc les deux madrilènes vont-ils y parvenir. Donc on en sort un peu plus dans les futures semaines. Ensuite, quelques photos du Santiago Bernabeu. Qui poursuit sa transformation. Le stade Dural Madrid. Donc j'ai dit que depuis quelques temps, il est en travaux. Donc quelques clichés. On peut voir que la pelouse, les gars, elle est complètement défoncée. Vu qu'il y a des tracteurs et des camions quand même sur cette pelouse du stade Dural Madrid. On peut voir que le toit aussi est en train de se faire enlever. C'est un nouveau toit à la place. Donc dès que j'ai des photos, bien sûr, de l'avancée des travaux. Je montrerai tout ça en vidéo. Ensuite, le plan de la Liga pour la présence du public lors de la saison prochaine. Donc si tout se passe bien, les gars, en septembre, ils pourraient avoir les premiers supporters qui pourraient revenir dans les stades. Donc 30% de la capacité du stade pour être obtenu. En novembre, 50% de la capacité du stade pour être rempli pour les stades en Espagne. Et en janvier 2021, si tout se passe bien, bien sûr. Donc ce serait les stades à 100% de capacité. Donc tout le monde pourrait retourner voir les matchs. Ensuite, on va parler de Angers qui était leader du groupe C du championnat U19 français. Avant la fin prématuré des compétitions, participera à la prochaine Youth League pour la première fois de son histoire. Un super boulot justement récompensé. Donc félicitations tout simplement en sorte de formation d'Angers. Ensuite, le stade Brestois offre 70% de réduction à ses abonnés sur leur prochain abonnement pour fêter les 70 ans du club. Super initiative. C'est quand même plutôt pas mal ce qu'offre l'équipe de Brest pour les abonner cette saison et qui veulent se réabonner pour la prochaine saison. 70% de réduc. Ensuite, on va parler de Vincent Compagny qui aurait refusé le poste d'adjoint de Pep Guardiola pour rester à Anderlec. Rapporte un média belge. L'ancien Citizen souhaite honorer son contrat qui se termine en 2022. Donc lui, son objectif déjà, c'est de terminer sa carrière du côté de Anderlec, son premier club. Et ensuite, il pourrait passer ses diplômes d'entraîneur. Il pourrait même être l'adjoint de Pep Guardiola du côté de City. Ensuite, une déclaration de Marcelo. Il a dit, cela ne nous était jamais arrivé de passer autant de temps sans nous entraîner depuis que nous avons arrêté de jouer. L'envie de reprendre n'a jamais été aussi grande. Maintenant, nous sommes proches de reprendre. Et l'envie ne fait qu'augmenter. Pour la plupart des joueurs, le football, ça leur manque quand même. Et pour Marcelo, les gars, il a vraiment hâte de reprendre la compétition. Ensuite, cette fois-ci, une déclaration de Thibaut Courtois. Le gardien du Real Madrid, il a dit, nous pouvons désormais être en petit groupe. Nous pouvons déjà faire plus de choses. Lors du premier entraînement, après deux mois, je me suis rendu compte que je n'avais rien perdu. C'est pour cela que je me sens prêt pour ce qui arrive. Donc la Liga et bien sûr la LDC. Ensuite, un autre joueur lui aussi est prêt pour la reprise. C'est l'attaquant égyptien Mohamed Salah est prêt à soulever la première ligue. Regardez son corps après le confinement. On peut voir qu'il est très bien affûté Mohamed Salah. Donc il attend bien sûr la reprise de la première ligue. Ensuite, une déclaration de Erling Haaland. Il a dit, mon rêve est de gagner la Ligue des Champions comme Arsenal. Donc le journaliste lui pose une question. Arsenal a gagné la Ligue des Champions. Et l'attaquant norvégien, il a dit non, mais ils en rêvent aussi. Donc voilà un petit pic quand même envoyé à l'équipe de Arsenal. Et voilà le rêve de Haaland remportait bien évidemment la LDC. Ensuite les gars, sur le jeu FIFA hier, on peut voir que l'équipe type de la Ligue 1 est sortie. On peut voir des joueurs qui ont été ultra décisifs comme Kylian Mbappé, Neymar ou même Ben Yedder. Regardez ces cartes monstrueuses pour ces trois-là. Donc Di Maria aussi, meilleur passeur cette saison dans le championnat français. Bien sûr, fait partie de cette équipe de la saison. Donc on peut voir quand même pas mal de joueurs du Paris Saint-Germain. On peut voir seulement un joueur de l'équipe de l'OM qui a terminé dans la deuxième position du classement. C'est le gardien Steve Mandanda. Ensuite, cette photo de Zidane en train d'étudier la conférence de presse d'Ancelotti quand il était son adjoint au Real Madrid en 2013. Peu de joueurs avec une carrière aussi légendaire seraient prêts à s'asseoir parmi les journalistes comme un étudiant et à prendre des notes pour apprendre et progresser l'humilité pour Zinedine Zidane. C'est vrai qu'avant, c'était l'adjoint de Carlo Ancelotti. Donc il apprit beaucoup du technicien italien. Et maintenant, il fait ses preuves, Zinedine Zidane, en étant un très grand entraîneur. Ensuite, regardez le top 5 des sportifs les mieux payés en 2019-2020 via Forbes. Donc parmi ces top 5, on peut voir quand même 3 footballeurs, ce qui est plutôt pas mal. Donc déjà, le sportif le mieux payé, c'est le tennisman Federer. Donc bien sûr, c'est Salaire et les pubs. Donc en tout, plus de 95 millions d'euros pour Federer. C'est énorme. Deuxième, c'est CR7. Premier footballeur le mieux payé, 94 millions d'euros. Il a été payé, Cristiano Ronaldo, avec bien sûr l'équipe de la Juventus et avec tous ses sponsors. Qui est par exemple une marque de poker. La marque américaine Nike, bien sûr. La même chose pour Messi, mais aussi qui a touché beaucoup d'argent. Neymar en 4ème position. Le Brown James, un basketeur en 5ème position. Et Kylian Mbappé, lui, a touché cette année 33 millions d'euros. Ensuite, il était une fois à Monaco. On peut voir Mendy, Bernardo Silva, Mbappé, Falcao et les marques. L'équipe de Monaco était énorme. Il avait même réussi à gagner de la Ligue 1 devant le Paris Saint-Germain. Il avait fait un parcours magnifique en Ligue des Champions en 2017. En se faisant éliminer en demi-finale contre l'équipe de la Juventus. Donc tous ses joueurs, depuis bien sûr, ont quitté cette équipe monégasque. Et pour finir ce zap image, mettez-moi en commentaire pour vous qui doit remporter le prix Marc Vivien Foué 2020. Donc en fait, c'est le prix du meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1. Donc on peut voir des joueurs qui ont été énormes cette saison en Ligue 1. Donc moi, je donnerais quand même aux défenseurs marocains, Abdelhamid, qui a fait une saison énorme avec l'équipe de Reims. Après, il y en a plein d'autres qui méritent, comme Idrissa Gueye, le milieu du Paris Saint-Germain. Mossimon, qui a été bon aussi avec l'équipe de Nantes. Mais moi, je donnerais aux marocains. Donc vous, vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà, les gars, la fin de ce zap image 1133. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 1134 demain. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501